Ainsi, elles ont mis en œuvre des expériences complémentaires dans les zones d'intervention du RISE2 avec des résultats propres. Aujourd'hui, nous sommes réunis pour en apprendre davantage de ces expériences, de ces initiatives. Pour introduire notre événement, permettez-moi de donner la parole à M. Emmanuel Caboret, directeur pays adjoint de l'ONG Parfum International, qui est le leader de l'activité USAID prépare pour Kina Faso, pour son mot de bienvenue. M. Caboret, à vous la parole. Bonjour, Léon. Bonjour, chers collègues, panélistes, et bonjour à tous les participants. Alors, je voudrais dire que nous avons l'opportunité aujourd'hui de partager un travail de collaboration qui a été fait conjointement par trois partenaires impliqués dans la mise en œuvre de projets spécifiques soutenus par, dans le cadre du RISE2. C'est pour nous, donc, l'occasion de remercier encore l'USAID qui nous a permis de conduire cette activité conjointement. En rappel, donc, nous nous retrouvons ensemble autour d'un nœud de collaboration pour élaborer des activités conjointes. Et ces activités devraient être mises en œuvre à travers diverses formes de collaboration que sont peut-être la superposition, l'intégration, et j'en passe. Alors, donc, aujourd'hui, nous aurons l'occasion de partager un peu les résultats de l'analyse de la qualité des eaux de forage que nous avons fait au niveau de la zone ROAS. Ce qu'il faut retenir ici, c'est l'aspect d'abord collaboration qui a permis à trois acteurs de se compléter autour de cette activité. Mais aussi, également, on pourrait s'attarder un peu, tout petit peu aussi sur les résultats que nous avons eus autour de cette collaboration. Donc, je voudrais donc vous inviter à écouter les différentes présentations suivi des échanges complémentaires que vont fournir les panélistes. Et ensuite, également, vous pourrez nous apporter aussi vos différentes contributions sur ce. Donc, on va se souhaiter une bonne session. Merci. Merci beaucoup, monsieur le directeur pays adjoint. Alors, pour cette session, nous avons avec nous six panélistes bien instruits des questions ROAS au Burkina Faso, notamment des questions de suite de la qualité de l'eau. Et ces panélistes sont issus autant des structures gouvernementales comme la DGRE et des ONG, notamment partenaires de l'USAID au Burkina Faso. Au cours de ce webinaire, nous allons nous permettre de découvrir ou pour certains de redécouvrir les expériences de suivi de la qualité de l'eau minée dans les zones d'intervention ROAS 2 pour les communautés que nous servons. Donc, le but ultime de notre présentation est de renforcer la capacité de résilience des communautés à travers ces sessions de partage d'expériences. Les échanges que nous allons avoir au cours de la présente session permettront, nous sommes sûrs et nous espérons, de renforcer la durabilité des initiatives dans le domaine de l'eau au Burkina Faso. Alors, nous allons, pour cette rencontre, nous proposons un agenda de 1h30. Donc, nous devions commencer à 14h pour terminer à 15h30, heure du Burkina Faso. Nous aurons donc trois présentations à suivre, notamment celle de l'ONG du projet USAID VIM+, le projet USAID Terre au Vie et le projet USAID Prépar au Burkina, qui vont se succéder pour présenter chacun son expérience en matière de la qualité des l'eau. Après ces présentations, nous allons aller à un panel pour approfondir un peu nos connaissances dans ce domaine au cours de six grandes questions essentielles. Nous allons ensuite donner la parole au public, vous qui êtes là, nombreux pour nous suivre, afin que vous puissiez poser des questions et partager vos expériences dans le domaine, en tout cas, du suivi de la qualité des l'eau avec nous. Et c'est sur cette note que nous allons mettre fin à la présente session. Alors, sans plus tarder, nous allons inviter les panélistes à se préparer et nous allons commencer par l'ONG VIM+. Nous allons commencer par l'ONG Terre au Vie, ensuite viendra l'ONG VIM+, et nous allons terminer par l'ONG Prépar au Burkina Faso. Alors, sur ce, nous invitons Mme Abibata Ouattara à se préparer pour sa présentation. Alors, il faut montrer que Mme Beiré est une spécialiste de l'eau au Burkina Faso. Elle compte à son actif plus de 17 années d'expérience dans le domaine rural et humanitaire au Burkina Faso. Son leitmotiv est de contribuer à l'épanouissement des populations en milieu rural en particulier, et des femmes en particulier. Abibata Ouattara est l'actuel lead de la composante sécurité de l'eau pour le projet Terre au Vie, ISID, Burkina Faso. Abibata, vous avez la parole. Merci beaucoup. Bonsoir à tout le monde. Alors, je me fais le plaisir de partager l'expérience de l'activité Terre au Vie en termes de suivi de la qualité de l'eau. À cet effet, ma présentation se fera autour de cinq points essentiels. L'introduction pour que vous sachiez qui est Terre au Vie, suivi des objectifs qui nous ont animés en faisant le suivi de la qualité de l'eau, suivra ensuite la méthodologie que nous avons adoptée, suivi des résultats, et nous allons terminer par les leçons apprises et les recommandations. Alors, qui est Terre au Vie? Il faut dire que Terre au Vie est une activité du programme Résilience accrue pour le Sahel, financé par USAID. Donc, c'est un projet qui porte sur la sécurité de l'eau et la résilience. Il est mis en œuvre par l'OMG Winrock International et Tétratech pour une durée de cinq ans. Et nous avons pour objectif de renforcer la résilience des communautés à compter sur elles-mêmes à travers trois volets, c'est-à-dire le volet amélioration de la sécurité de l'eau, donc je suis la responsable, qui est de s'assurer que la population ait l'eau de boisson, l'eau potable, et également l'eau pour des fins d'agriculture. Le deuxième volet porte sur l'amélioration de l'utilisation durable et productive des terres, et le dernier volet porte sur la meilleure gestion des risques et catastrophes. De ce fait, le projet intervient sur deux pays, le Niger et le Burkina. Mais en ce qui concerne le Burkina, nous sommes dans 15 régions, à savoir 11 communes. Dans la région du centre-nord, deux communes dans la région du Sahel, deux communes dans la région de l'est. Donc nous nous appuyons sur les communes, les structures de concentrées, et les agences de l'eau et les comités locaux de l'eau pour ce qui est de la GIR Life. Alors, comme objectif que nous nous sommes fixés, il faut dire que la composante amélioration de la sécurité de l'eau, comme le nom même le dit, c'est de contribuer à l'accès à l'eau potable dans nos trois régions d'intervention, mais de s'assurer aussi que dans la durée, cette communauté continue de boire l'eau de qualité, ce qui a amené à élaborer un document d'assurance qualité de suivi de l'eau que nous avons eu à opérationnaliser au cours de ces cinq ans. Alors, quelle méthodologie nous avons adopté? Slides. En termes de méthodologie, il faut dire que nos zones d'intervention, comme vous le savez, sont des zones à risque, à défis sécuritaires très élevés. Donc pour ce faire, il était difficile que le laboratoire avec qui nous travaillons puisse aller sur le terrain, faire les prélèvements et les analyser. Alors, le volet prélèvements, nous avons utilisé des personnes endogènes, à l'occurrence les points focaux au hygiène et à ténissement ou les techniciens communaux pour les communes qui en disposent, qui ont été formés sur les techniques de prélèvement, mais également dotés en équipements de prélèvement et de transport. Donc ensuite, les échantillons sont acheminés vers le laboratoire Aïna, avec qui on a un contrat. Une fois les résultats disponibles, nous les analysons et nous les traitons. Slides. À cet effet, comme résultat principal, nous avons pu faire le suivi de la qualité de l'eau au niveau de 66 points d'eau qui sont dans les communes de Barthalogo, Touguri, Yalgo, Pistila, Nakbingu, Gouroum, qui est dans le centre nord. Et l'est, nous avons Mani, Egaierie et le Sahel, Céitenga. Slides. Donc, à titre d'exemple, nous allons vous présenter les résultats de 20 forages que nous avons. Avant d'arriver aux 20 forages, les paramètres que nous suivons sont de neuf. Il y a neuf paramètres que nous suivons, qui sont l'arcénique, le coliforme féco, le fluor, le nitrate, la matière dissoute, le cyanule, la conductivité, le pH et la turbidité, pour une périodicité de trois fois l'année. Donc, là, il s'agit des résultats de 20 forages suivis au niveau de la commune de Barthalogo. Donc, quand on a fait les premières analyses, vous voyez là où c'est rouge, ça veut dire que les résultats n'étaient pas conformes à la norme. Donc, nous avons dû refaire les analyses. Donc, un deuxième essai, Slides, pour voir si nous allons obtenir les mêmes résultats. Donc, Slides. Je peux avoir le diapos suivant. Est-ce que vous m'entendez? Oui, Abibata, nous vous entendons. C'est la qualité du réseau. Merci de vous suivre. OK. Donc, elle est allée un peu loin. Toujours au niveau des résultats, parce que le dernier diapos des résultats. Elle est allée un peu loin. Voilà. Donc, ça, c'est les résultats que nous avons obtenus après la première analyse. Pour la deuxième analyse, pour voir si les paramètres qui n'étaient pas conformes sont toujours non conformes. Donc, après l'analyse, on se rend compte que les résultats sont bons. Voilà. Donc, c'est bon. On peut aller maintenant aux leçons apprises. Slides sur les leçons apprises. Alors, en termes de leçons apprises et de recommandations, il faut dire que nous avons beaucoup travaillé également avec les partenaires ICE. Donc, je pense que ça est l'objet de cette activité commune. Voilà. Parce que, étant les premières organisations de l'USA à pouvoir mettre en place le document d'assurance qualité, les autres se sont inspirées pour pouvoir améliorer. Et ça aussi, ça nous a permis d'améliorer aussi ce que nous faisons. Donc, également, il y a eu des partages de documentation et l'implication des autres dans les différentes formations. Donc, comme les leçons apprises, nous allons vous partager trois. Le premier, c'est qu'avec le point focal, nous pouvons continuer à suivre la qualité de l'eau, même en contexte difficile. Et également, ce suivi nous permet de connaître l'état de dégradation de la qualité de l'eau dans le temps. Et enfin, cela permet de situer les seuils de contamination et d'instaurer un système de surveillance. Slide. En termes de recommandations, nous en avons deux. Un, c'est de partager les résultats avec les ministères et les autres ONG. C'est-à-dire, on collabore déjà avec les communes et les bréas, auprès de qui les résultats sont ventilés. Également, c'est d'inviter les organisations et d'autres ONG à instaurer ce suivi de la qualité de l'eau parce qu'on peut réaliser l'ouvrage au moment où on met en service ces deux qualités, mais les activités qui sont menées autour peuvent contribuer à la récontamination de ces eaux. Donc, il est vraiment nécessaire et on invite et exhorte les autres ONG à faire de même. Sur ce, je vous dis merci. Merci beaucoup, Abibata Ouattara. Je précise bien qu'Abibata est de l'ONG Winrock International qui met en œuvre l'activité USAID Terre au Vie. Alors, après, Abibata Ouattara qui nous a présenté l'expérience de l'activité USAID Terre au Vie, nous allons demander à M. Kongo du projet VIM Plus à venir nous présenter l'expérience de VIM Plus dans la mise en œuvre de suivi de la qualité de l'eau. Alors, M. Kongo, Sibiri, Joseph est ingénieur du génie civil de l'hydraulique. Il est diplômé de l'École nationale d'ingénieur de Bamako au Mali et du groupe des écoles IER et CHER actuelles des IE au Burkina Faso. Sibiri est un expert de l'environnement en eau potable, assainissement et hygiène avec plus de 25 ans d'expérience dans le domaine en Afrique. Il est l'actuel coordonnateur WASH du projet VIM Plus pour le compte de l'ONGC de Tudon, qui est membre du consortium de mise en œuvre de l'activité USAID VIM Plus, qui est dans Acedi Voga Assure le lead. M. Kongo, à vous la parole. Merci beaucoup. Je m'en vais directement dans le vif du sujet. Donc, le suivi de la qualité de l'eau des forats réhabilitées dans les communes de Pisila, Touguri, Narbengu et Algo. Ils sont des communes d'intervention du projet VIM Plus dans la région du centre-nord au Burkina Faso. Slide. Alors, pour planter les décors, le projet VIM Plus, Victoire sous la malédition plus, est un projet RFSA financé par BH et USAID, qui intervient donc dans la région du centre-nord. Au départ, sur 11 communes, finalement, avec les questions sécuritaires, on a ramené la zone d'intervention à 8 communes. Et actuellement, nous sommes dans une phase de durabilité de 2 ans sur 4 communes. Alors, à ce titre, donc, nous avons eu à réhabiliter 16 fourrages au profit des populations qui avaient exprimé vraiment les besoins de manque d'eau. Alors, les tests initiaux d'analyse de la qualité de l'eau ont démontré la potabilité de ces fourrages et ces sources d'eau pour les populations, conformant aux normes de potabilité de l'eau au Burkina Faso. Et pour, donc, s'assurer que l'eau que nous avons mis à la disposition des populations est toujours potable, donc, nous avons fait, donc, l'analyse de ces eaux pendant une année, donc, des prélèvements trimestriels. Et à ce titre, donc, le projet VIM Plus a contracté un laboratoire agréé, après, donc, un processus de recrutement, après une large diffusion, c'est le laboratoire H2O International qui s'est occupé, donc, de la surveillance périodique de ces points d'eau. Les campagnes se sont déroulées de décembre 2021 à novembre 2022. Slide. C'est juste une image qui montre les techniciens du laboratoire qui sont en train, donc, de faire le prélèvement. Donc, c'est les mesures préliminaires, donc, de désinfection, d'hygiène, de, 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 voilà, avant de faire le prélèvement. Slide. Alors, les objectifs, donc, du suivi de la qualité de l'eau, il s'agit, donc, d'une surveillance trimestriale, donc, de l'eau de chacun des 16 forages, pour s'assurer, donc, après les analyses au labo, que ces eaux, donc, répondent aux normes de potabilité de l'eau en vigueur au Burkina Faso. Également, les normes minimales qui sont exigées par l'USAED, dont notamment l'arsénique et le cyanure, qui sont, donc, des paramètres de toxicologie qui sont contrôlés. Et de façon spécifique, il s'agissait de faire le prélèvement des échantillons d'eau au niveau de chaque source d'eau, faire les analyses in situ, sur place, pour les premiers paramètres comme le pH, la température, la conductivité, et également faire les… amener les autres échantillons au laboratoire pour des analyses plus approfondies au niveau des paramètres physico-chimiques et bactériologiques, interpréter les résultats, proposer des solutions en fonction des problèmes décelés, mettre à la disposition du projet les rapports d'analyse, et à ce titre, le projet informe les communautés sur les résultats et implique les communautés dans les actions collectives en cas de nécessité, lorsque des problèmes sont décelés. Alors, ces 16 forats réhabilités ont été réalisés dans les provinces de Sarmantenga et de Namentenga, précisément dans les communes de Piscilla, Touguri, Narbengu, Yalgo. Voilà, et c'est la liste un peu qui est déroulée. Vous avez à la fin, donc, la dernière colonne, c'est le village. Donc, depuis le village de Nyoko jusqu'à Nongferé, Yalgo, voilà les villages qui ont été concernés par les Pass Light. Les paramètres qui ont été analysés, c'est les paramètres physico-chimiques, donc, depuis la température, les carbonates, les titres archalimétriques complets, la turbidité, etc., etc., jusqu'au manganèse, au fluor, au zinc, au plomb, etc. Les paramètres toxicologiques, l'arsénique et le cyanure libre, les paramètres microbiologiques, il s'agit donc des coliformes et des streptococques fécaux. Slight. Slight. Alors, nous avons des petits soucis techniques, M. Kongo. Oui. Est-ce que ça sera possible de suivre la présentation sur la base de votre ordinateur, en attendant qu'on puisse rétablir la réalisation ? Merci. Alors, je continue sur les méthodes utilisées, les paramètres. Donc, pour les différents paramètres que nous avons déroulés, physico-chimiques, toxicologiques et microbiologiques, donc, il y a une série de méthodes que les labos utilisent, depuis l'utilisation des multiparamètres, la titrométrie, les méthodes volumétriques, la spectrophotométrie, et puis, également, au niveau microbiologique, généralement, ce sont les filtrations sur membrane qui sont utilisées comme méthode. Donc, tout ceci nous a permis, donc, à l'issue des analyses, de disposer des résultats d'analyse que les labos ont fournies. Alors, quatre trimestres de prélèvement. Le premier trimestre, les 16 forages qui ont été prélévés et analysés, il y a 15 forages qui sont conformes aux normes de potabilité de l'eau qui n'a faite eau et, également, par rapport aux indicateurs, par rapport à l'OMS. Le premier fourrage qui n'était pas conforme, qu'on a trouvé dans la commune de Piscilla, précisément, le village de Rumba-Mossi, et les paramètres incriminés, c'était les coliformes, donc, FECO. Donc, à ce titre, le laboratoire a recommandé, donc, de faire une désinfection du fourrage. Et les actions que nous avons menées à cet effet sont les suivantes. Nous avons sensibilisé la communauté sur, donc, les risques de santé, sur les sources potentielles de contamination. Et on a mené des actions, donc, de visite terrain aux abords pour voir s'il y avait des sources potentielles afin de les éliminer. Ensuite, nous avons, avec leur consentiment, fermé le forage, désinfecté le forage par chloration et puis, faire un prélèvement pour une analyse, donc, de contrôle au labo. À l'issue de ce prélèvement, aucun germe n'a été trouvé. Et donc, le laboratoire a autorisé, donc, de réouvrir le forage et de le mettre à consommation parce qu'il était devenu potable. Maintenant, les trimestres 2, 3 et 4 qui ont suivi, tous les 16 forages ont refait, donc, l'objet des prélèvements et toutes ces analyses ont révélé qu'il n'y avait aucun germe, que ce soit au niveau physico-chimico-bacterologique. Donc, ce qui confirme, donc, à l'issue d'un an, donc, de suivi de la qualité que l'eau de ces 16 forages était, donc, de l'eau potable. Et la population, donc, pouvait les consommer sans risque. Alors, ce qui nous amène à la conclusion que l'analyse de la qualité de l'eau est un outil efficace pour sensibiliser les communautés sur l'importance d'une eau de salubrité pour leur santé. Alors, les défis et les adaptations que nous avons eues, je vais juste donner deux. Le premier défi, c'était les difficultés d'accès des sites pour les prélèvements dus au déplacement de la population et l'insécurité dans la région. Et les adaptations, les leçons apprises. Donc, il y a eu, donc, en synergie avec Terreau-Vie et Prépaire, la formation des techniciens communaux de l'eau et de l'assainissement qui sont des agents au niveau des communes, donc, qui ont été formés sur les techniques de prélèvement de l'eau. Et la collaboration de ces techniciens formés avec les labos ont permis, donc, de pouvoir, donc, prélever les échantillons d'eau dans les zones difficiles et les acheminer au labo pour les analyses. Le deuxième élément de défi, c'était comment assurer les bonnes pratiques d'hygiène de l'eau au niveau des points d'eau et à domicile. À ce niveau, donc, en termes d'adaptation, c'était le renforcement des capacités et l'appui conseil continu auprès des leaders et des associations des usagers de l'eau, ce qui les a permis, donc, de prendre, de mettre en œuvre des actions pour protéger les forages contre la pollution et adopter de bonnes pratiques d'hygiène et d'assainissement. Au niveau des recommandations, il y a deux principalement. Donc, au niveau des projets, des ONG, il ressort le besoin d'ajouter le mercure dans les paramètres de suivi de la qualité de l'eau à cause de l'orpaillage, donc, qui se mène dans la région. Ensuite, au niveau des responsables locaux des forages, les AIE, les leaders communautaires, les CVD, c'est renforcer davantage l'hygiène autour des points d'eau, donc, afin de garantir la qualité de l'eau. Alors, les ressources utiles que nous avons, ce sont les résultats des analyses du labo, ce sont les rapports de mission du labo et c'est le plan d'assurance qualité, donc, de l'eau que nous avons élaboré. Alors, à l'issue de cette présentation, il y avait quelques images, bon, malheureusement, je pense que ne sont pas visibles. Voilà. Sinon, on avait quelques photos qui montrent un peu comment les fils se font pour prélever l'eau, puisque c'est des questions aussi qui rentrent dans les sensibilisations. Nous avons des images qui montrent des femmes et des hommes qui font l'entretien courant, donc, de la pompe. À cet effet, le projet avait formé un binôme par village, un homme et une femme, donc, sur l'entretien courant. Ils sont capables de démonter la tête de la pompe, de graisser la petite chaîne de roulement, remettre le capot, faire l'entretien courant, apprendre aux populations comment manipuler les pompes, etc., etc. Et ça, ça fait que ça contribue beaucoup à réduire les pannes au niveau des pompes, de ce forage réhabilité. Également, des séances de sensibilisation sur le lavage des mains à l'eau, donc, avant d'accéder au point d'eau. Voilà un peu les images qu'on avait présentées, plus des images aussi des techniciens de labo qui sont en pleine séance de prélèvement, et des images sur plusieurs forages qui montrent donc ces équipes en plein travail. Alors, sur ce, je vous remercie, et nous nous prêterons donc à vos questions. Merci. Merci beaucoup, M. Kongo, pour cette présentation et merci pour ces belles images qui édifient davantage votre action sur le terrain. Alors, à la suite, nous allons inviter Mme Charlotte, Bamiyam Charlotte Kalisani, à venir pour sa présentation. Donc, Bamiyam Charlotte Kalisani intervient au compte de l'activité USAID Prepa, qui est mise en œuvre par Parfum d'International en consortium avec ACF. Alors, Bamiyam Charlotte est ingénieure en génie civil de formation. C'est une professeure du WASH avec lui de 8 ans d'expérience dans le domaine au sein des associations et origines de développement et humanitaire au Burkina-François. Charlotte a réjoint depuis 2021 le projet USAID Prepa à Burkina en tant que responsable du projet WASH pour la région du centre nord. Charlotte, à vous la parole. OK, merci bien à vous. Je vais aussi faire la présentation de l'expérience sur le suivi de la qualité de l'eau du projet USAID Prepa à Burkina. Ma présentation va s'articuler autour de 7 points. Essentiellement, je vais faire un bref aperçu sur le projet. Aussi, expliquer dans quel contexte nous avons eu à effectuer cette activité de qualité, suivi de qualité de l'eau. Présenter quels étaient les objectifs recherchés à travers cette activité. La méthodologie que nous avons eu à utiliser. Présenter les résultats atteints et aussi les leçons apprises de la mise en œuvre de cette activité. En dernier ressort, nous allons formuler des recommandations. Slide. OK. Comme l'a dit M. Léon dès le début de l'entame de ce webinaire, le projet USAID Prepa à Burkina fait partie des projets du RISE 2. Il est financé par l'USAID pour une durée de 5 ans. Voilà. Avec l'objectif d'améliorer l'utilisation des services de santé, de planification familiale et de distribution de qualité, nous intervenons dans 3 régions, notamment la région du centre nord, de l'est et du Sahel. Nous couvrons 32 communes. Nous touchons également 10 districts sanitaires avec 164 formations sanitaires. Et parmi ces 164 formations sanitaires, pour ce qui est du domaine de la Roche, nous touchons 112 formations sanitaires. Et pour les domaines du projet, c'est entre autres la santé de la reproduction, la planification familiale, la santé maternelle, néo-natale et infantile, la nutrition, l'eau légère et l'assainissement. Slide. Pour ce qui est du contexte, il faut retenir qu'en fait, au Burkina, nous avons un défi par rapport à la disponibilité même de la ressource en eau et particulièrement par rapport à la zone du RISE 2. Aussi, il faut retenir que les eaux de forage, bon, les forages sont les ouvrages qui sont les plus utilisés dans les milieux communautaires, dans la zone RISE 2, pour en tout cas desservir les populations en eau potable. Et pour ce qui est de notre buyer, c'est aussi une des exigences de faire le suivi de la qualité de l'eau. Slide. Donc, je continue en disant qu'avec le contexte sécuritaire actuel que nous connaissons au Burkina Faso, les structures étatiques ont en fait du mal à faire le suivi de la qualité de l'eau. Et le projet UNSET Prepare Burkina, c'est vrai que nous intervenons tant à milieux communautaires que pour les milieux hospitaliers, mais pour le cas spécifique des ouvrages d'eau potable, nous faisons un focus sur les ouvrages d'eau potable qui se retrouvent au niveau des formations sanitaires. Donc, nous soutenons en fait l'offre en appuyant les différentes formations sanitaires de sorte à ce qu'elles aident de l'eau potable pour les usagers. Slide. Slide. Donc, qu'est-ce qui nous a poussé? Quels sont les objectifs vivés en recherchant, en faisant, en menant cette activité? Slide. OK. L'objectif principal pour nous, c'était en fait de contribuer à améliorer l'accès à une eau de qualité aux communautés de la zone du RISE. Et comme je l'ai dit dans mon précédent commentaire, nous faisons un focus sur les ouvrages d'eau potable qui se retrouvent dans les formations sanitaires. Donc, de façon spécifique, l'objectif visé était de s'assurer de la bonne qualité de l'eau et ensuite élaborer un annuaire des résultats d'analyse de la qualité de l'eau que nous allons disponibiliser, qui peut être utilisé par d'autres acteurs. Et à notre arrivée aussi, sur le terrain, nous avons constaté que le suivi de la qualité n'était pas une activité qui était menée de façon spécifique, systématique du moins. Donc, notre objectif, c'est d'arriver à opérationnaliser le suivi de la qualité de l'eau dans les formations sanitaires. Slide. OK. Slide encore. Pour ce qui est de la méthodologie utilisée par le projet USF-PP-Boukina, il faut retenir qu'il y a essentiellement six étapes. La première a consistant à l'élaboration d'un protocole de prélèvement d'échantillons d'eau en nous appuyant sur l'expérience de nos dévancés sur le terrain, notamment terre ou vie. Ensuite, à travers un appel d'offres ouvert, nous avons identifié un laboratoire de référence agréé pour nous accompagner dans la réalisation des analyses. Au vu du contexte sécuritaire, il s'est avéré que l'équipe de ce laboratoire ne pouvait pas se rendre sur le terrain. Donc, nous avons dû trouver des stratégies d'adaptation. C'est dans ce sens-là que nous avons formé les partenaires des districts sanitaires et aussi les agents de mobilisation communautaire qui sont les chargés de mobilisation communautaire. En fait, ce sont des staffs, des ONG locales partenaires de mise en oeuvre du projet. Et à travers cette stratégie, non seulement ça nous permettait de réduire en tout cas les difficultés d'accès que nous avons du fait de l'insécurité, mais aussi ça nous permettait de voir en cela une stratégie de durabilité et de pérennisation, étant donné que ce sont des acteurs locaux. Nous nous sommes appuyés alors sur ces derniers et nous avons fait des prélèvements et nous avons aussi acheminé ces prélèvements vers le laboratoire, tout en respectant en tout cas les conditions et aussi en faisant des adaptations par rapport aux kits même de prélèvements et aussi les méthodes de conservation. Voilà. À la suite de l'acheminement de ces échantillons au laboratoire, il y a des analyses qui ont été faites. Le retour des résultats, nous avons en tout cas procédé à une analyse puis à l'interprétation de ces résultats que nous avons partagé avec l'ensemble des districts sanitaires et aussi des instituts déconcentriques concernés, notamment l'ADREA, les directions régionales de la santé, les districts sanitaires. Et parmi ces résultats, nous avons malheureusement constaté qu'il y avait des forages qui étaient contaminés, ce qui a nécessité en tout cas des actions de traitement. Slide. OK. Tout comme notre dévencier Terre-Ovil a dit, nous suivons les neuf paramètres sur lesquels l'USAID met l'accent. Certes, au Burkina, il y en a plus, mais pour ce qui est de l'USAID, c'est essentiellement ces neuf paramètres. Les coliformes FECO pour le cas des paramètres microbiologiques et pour le cas des paramètres physico-chimiques, nous avons l'arsénique, le fluorure, le nitrate, la matière totale dissoute, le cyanure, la conductivité, le pH et la turbidité. Slide. Comme résultat atteint, Slide. OK. Je vais vous présenter la cartographie des points d'eau qui ont été suivis. Nous avons fait le suivi sur 41 forages, parmi lesquels nous avons découvert que 26 avaient des eaux conformes aux normes en vigueur, 9 avaient été malheureusement contaminés au coliforme FECO. Un avait une teneur en arsénique au-dessus de la norme et un des forages avait aussi une double contamination, notamment au coliforme FECO et également une teneur au-dessus de la norme pour le nitrate. En suite de ces résultats, il y a quatre autres forages que nous avons découverts qui avaient une teneur en nitrate au-dessus de la norme. Voilà. À travers cette cartographie, vous allez constater que la région du Sahel, qui malheureusement, n'a pas pu être touchée. Certes, elle fait partie des régions d'intervention du projet, mais pour des questions en lien avec le contexte sécuritaire, nous n'avons pas pu accéder à cette zone. Voilà. Pour le cas du centre, non. Vous verrez au niveau de la légende qu'essentiellement, il y a trois types de contamination. Celle en bleu qui matérialise le forage dont la teneur en arsénique était au-dessus de la norme. Les verres qui matérialisent le nombre de forages non contaminés, ça veut dire qu'il y a un réseau conforme. Et le jaune, pour le cas de l'Est où on a découvert des nitrates, en suit des deux types de contamination que j'ai cités. Slide. OK. Comme je le disais, nous avons malheureusement constaté qu'il y avait des contaminants forages qui avaient des eaux contaminées et en fonction du type de contamination, nous avons entrepris certaines actions. Donc, si je prends le cas des forages qui étaient contaminés par les coliformes FECO, les actions entreprises se résiment essentiellement à des séances de sensibilisation via les chargés de mobilisation communautaire et aussi les points FECO-WASH. Les points FECO-WASH, c'est en fait des agents de santé qui ont été désignés de concert avec les directions régionales, les districts, pour accompagner le projet USAID tout au long de sa mise en œuvre au sein des formations sanitaires dans le domaine de la roche. À la suite de ces séances de sensibilisation, il y a eu aussi des échanges avec les directions régionales et provinciales en charge de l'eau et de l'assainissement. Et un peu pour pallier aux défis sécuritaires, comme je le disais, on s'était déjà appuyé sur nos partenaires des districts aussi pour faire les prélèvements. nous avons donc jugé bon de s'appuyer sur ces derniers en renforçant leur capacité sur les techniques de désinfection au chlore pour les forages qui étaient contaminés au coliforme FECO. Après, sur cette séance de renforcement de capacité, ils ont procédé à la désinfection au chlore de ces forages-là. Et puis, nous avons effectué à nouveau des prélèvements d'analyse et à la suite des prélèvements d'échantillons du moins, nous avons procédé à des contre-analyse où nous avons obtenu en tout cas des résultats conformes pour les normes en vigueur. Et nous avons procédé à un partage avec les structures déconcentrées de l'État et aussi nos partenaires des districts des résultats qui étaient conformes. Slide. Pour le cas des forages qui avaient une teneur à nitrate au-dessus de la norme, les actions entreprises sont la réalisation du soufflage, le développement et le pompage à longue durée de sorte à évacuer l'excès de nitrate. Ensuite, nous avons procédé comme les autres. Après le traitement, nous avons effectué des prélèvements d'échantillons que nous avons convoyés à nouveau encore au niveau des laboratoires pour la contre-analyse et les résultats obtenus après la contre-analyse se sont avérés être conformes. Voilà. Et nous avons procédé aussi au partage des résultats avec les différents parties. Et en dernier ressort, nous avons malheureusement rencontré un cas de contamination en arsenic. Voilà. C'était dans la région du centre nord. Nous avons donc entrepris des séances d'information et d'échange, non seulement avec le district sanitaire pour que, en fait, la formation sanitaire ait l'information mais aussi, nous sommes allés vers la commune. Comme vous le savez, c'est eux qui sont en charge de la gestion de l'eau des ouvrages au niveau de nos régions. Donc, nous sommes allés vers eux pour prise de décision adéquate. Voilà. Maintenant, comme je le disais, c'est juste 41 forages qui ont pu être touchés par le projet pour le suivi de la qualité de l'eau. Mais au-delà, il y a d'autres forages de formation sanitaire qui, bien que n'ayant pas bénéficié de cette activité et au vu des résultats que nous avons obtenus qui montrent que la majeure partie des contaminations étaient d'origine anthropique, nous avons entrepris la réalisation des aménagements complémentaires. Et la particularité de cette activité, c'est que nous avons eu l'implication effective et aussi l'adhésion des communautés qui ont accepté non seulement de nous accompagner pour la réalisation physique, je dirais, mais aussi en contribuant avec l'ensemble des agrégats et du matériel pour la réalisation. Slide. Comme leçons apprises, nous avons essentiellement deux leçons. le fait d'utiliser des ressources humaines locales dans l'exécution des activités sur le terrain. Nous avons constaté que cela contribue en fait à amener les communautés à mieux s'approprier de nos interventions sur le terrain. Aussi, nous voyons en cela une stratégie de durabilité et de pérennisation pour en tout cas l'activité du suivi de la qualité de l'eau. Slide. Comme deuxième leçon apprise, vous pouvez aller en vous référence. Merci. OK. Merci. Donc, comme deuxième leçon apprise, c'est en fait l'intégration du genre et aussi de l'inclusion de toutes les couches sociales. Nous avons constaté que le fait que nous avons pris en compte le genre et l'inclusion de toutes les couches s'a permis en tout cas de déconstruire certaines barrières socio-culturelles de sorte à favoriser le changement de comportement. Maintenant, pour les recommandations. Slide. Pour le cas des recommandations, nous l'avons scindé en deux étapes. La première, c'est à l'endroit des partenaires d'implémentation de l'USAID, mais aussi des autres acteurs qui interviennent dans le domaine de la WASH, en particulier au niveau de l'eau potable. Nous avons essentiellement deux recommandations à formuler à leur endroit. C'est de renforcer les capacités des communes, des comités de gestion des formations sanitaires et aussi des AUE sur le suivi de la qualité de l'eau, notamment en les appuyant pour des formations et aussi en les dotant des équipements nécessaires, ne serait-ce que le minimum pour pouvoir effectuer en tout cas cette activité sur le terrain. Nous demandons également à l'ensemble des acteurs de s'assurer de la présence du chlore résilé dans l'eau de boisson au niveau des points d'eau des formations sanitaires. Pour ce faire, par exemple, on peut installer des systèmes d'injection de chlore ou bien même disponibiliser des pastilles. Ça, c'était à l'endroit des IPs de l'USAID comme je le disais. Maintenant, nous allons voir les recommandations que nous avons eu à formuler à l'endroit des situs étatiques. Slide. Il y a essentiellement trois recommandations. La première rejoint un peu celle que j'ai eu à formuler à l'endroit des acteurs intervenant dans le domaine de l'eau. Voilà. c'est vraiment de voir les possibilités de pouvoir accompagner sur le plan de capacitation, de renforcement de capacité du moins les coges, les ailleurs, les communes et aussi les équipés pour le suivi de la qualité de l'eau. La deuxième recommandation, c'est que vraiment ils voient dans quelle mesure ils pourront appuyer les laboratoires des différentes directions, notamment que ce soit les directions régionales ou provinciales, en entrant pour la réalisation effective des analyses de prélèvements. En fait, vous voyez que pour pouvoir convoyer les échantillons de nos régions vers Ouagadougou, ce n'est souvent pas simple, puisque nous avons le défi de pouvoir le faire en 48 heures pour que les échantillons soient recevables et permettre en tout cas à ce qu'on fasse l'analyse. Donc, si sur place ici, nous avons la possibilité d'avoir des laboratoires qui ont les entrants, ce serait plus facile d'effectuer le suivi de la qualité, en fait, les contrôles nécessaires, les analyses. Et en dernier ressort, nous allons demander d'intégrer le suivi de la qualité de l'eau dans le plan d'action budgétisé des communes. Comme je le disais, nous savons que la gestion des ouvrages d'eau revient à la commune. Donc, une fois que cela est pris en compte, si c'est vraiment budgétisé, on se dit que ça va faciliter en tout cas certains éléments pour le suivi de la qualité de l'eau. C'est ce que j'avais à présenter pour ce qui est de l'expérience de PIPER Burkina. Je vous remercie. Merci beaucoup, Madame Kalissani et merci aux deux autres présentateurs, M. Kongo et Abibata Ouattara. Nous avons ensemble suivi les acteurs qui oeuvrent pour assurer l'accès à l'eau potable aux communautés rurales dans la zone d'intervention du COAS-2. Les objectifs et les résultats nous ont été présentés. Nous avons eu droit à des leçons apprises, mais aussi à des recommandations pour améliorer nos interventions. Alors, beaucoup d'informations qui peuvent susciter des réactions et un peu de vous tous des participants. et je voudrais remercier M. Alousseni, M. Nakanabo et Jacques Kouassi pour déjà les questions qu'ils ont partagées avec nous dans le chat. Donc, j'invite éventuellement les autres participants qui ont des questions à utiliser le chat pour déjà faire connaître leurs questions afin que nous puissions adresser les questions aux présentateurs et aux panélistes pour qu'ils puissent apporter des éléments de réponse. Le chat est suivi et l'ensemble des questions, soyez sûrs, nous en sommes remontés. Alors, après ces interventions assez riches, nous allons ensemble nous tourner vers les acteurs terrain, ceux pour lesquels nous travaillons, nous évrons au soutien, la communauté, pour un peu écouter quelques témoignages qu'ils ont eu à livrer en lien justement avec, en tout cas, le bénéfice du suivi de la qualité de l'eau par nos trois acteurs qui ont fait les présentations. Sur ce, nous invitons la technique à passer l'élément. Merci. Merci. Nous avons bénéficié de beaucoup d'actions. Je prends par exemple le renforcement de compétences sur le suivi de la qualité de l'eau. Il y a eu la dotation à avoir à sorte dans le CSP du secteur 4 de Kaya qui est un appareil qui est utilisé pour la production du chlore, pour la désinfection des matériels médicaux et également la désinfection des surfaces. Ce qui est suivi de la qualité de l'eau, il faut noter qu'il y a un certain nombre de CSP qui étaient programmés et nous étions en tout cas chargés de prélever l'eau de bouteilles. Il y a pour l'analyse microbial et de l'église méco-physique pour convoyer au niveau du projet, le siège du projet pour envoyer au niveau de l'alberatoire pour l'analyse. Après l'analyse, les résultats ont été partagés avec le premier responsable du district, à savoir M. le médecin-chef qui, à son tour, nous a partagé les résultats. Donc, en fonction du résultat, on voit s'il y a besoin de désinfection du forage et on procède à la désinfection toujours avec l'appui du projet du ST prépa Burkina. Il faut noter que dans le cadre de ce suivi, deux forages ont été désinfectés, à savoir les forages de l'ébreu et de Konya. Notons quand même une satisfaction générale des aires de santé également des usagers en ce qui concerne la qualité de l'eau. Vous êtes sans savoir que les eaux non potables peuvent en tout cas créer beaucoup de maladies. Il y a des maladies diarrhéiques. Également, on peut parler des maladies telles que le choléra, les hépatites, l'hépatite qui est dû à la consommation de l'eau non potable. Nous avons bénéficié du renforcement de compétences en la matière, ce qui va nous permettre de pérenniser l'activité sur le terrain. Nous avons pensé à ce que les acteurs s'intégrer dans les plans d'action afin que le suivi soit vraiment systématique chaque année puisque selon les normes, il faut au moins une analyse pour s'assurer de la qualité de l'eau consommée au niveau des structures de santé. En termes de défis, le volet sécuritaire, il y a des espèces qui ont été programmées et qui n'ont pas bénéficié de suivi compte tenu du défi sécuritaire. Ce qui n'a pas été en notre faveur puisque ça ne nous a pas permis de connaître la qualité de l'eau dans ces formations sanitaires. et qui n'a pas d'écrivain. C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 ... 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 Nous allons tourner vers le panéliste pour nous éclairer sur un certain nombre de questions. Mais je vais devoir introduire d'abord le panéliste. Je ne peux pas revenir sur tout le monde parce que tu as déjà présenté nos techniciens WASH qui nous ont vraiment éduqués sur les suivis de la qualité de l'eau. Mais je vais noter que parmi les panélistes, nous avons M. Barthélémy Bawar qui est diplômé en biochimie de l'université Joseph Kizerbo de Ouagadougou. Il totalise plus de six ans d'expérience dans la normalisation et le contrôle de la qualité des eaux y compris les produits agricoles, agroalimentaires et les hydrocarbures liquides. M. Barthélémy Bawar est le chef de service qualité des eaux à la Direction générale des ressources en eau. A ce titre, il coordonne l'ensemble des activités du dit service. Il assure aussi la gestion et l'encadrement du personnel à travers le renforcement des capacités sur l'utilisation des équipements de laboratoire. M. Barthélémy Bawar est enfin et surtout chargé des questions de la supervision du contrôle qualité des eaux. Voilà. L'autre panéliste qui n'est pas encore présenté, c'est Emmanuel Caboret. Lui, il est manager du projet et programme. Il a plus d'une vingtaine d'années d'expérience dans la gestion du projet et programme axé sur la santé. Il a occupé les positions d'ICOP, directeur adjoint du programme. Préparation pour la résilience au Burkina, après avoir occupé plusieurs positions comme celle du CEO-PI, directeur d'ONG national, coordonnateur pays d'ONG international. Et M. Caboret est l'actuel directeur pays adjoint de l'ONG Pathfinder International au Burkina Faso. Merci. Je vais vous présenter aussi Tétouret Thor. Passionné pour la préservation de l'environnement et la santé humaine, Tétouret Thor est titulaire d'un master en qualité, sécurité, environnement, options, gestion des risques industriels et environnementaux. Dispose d'une maîtrise en physique pure, d'un certificat d'aptitude pédagogique, d'enseignement secondaire, options physique-chimie et d'un master en management des crises et des actions humanitaires. Tétouret est responsable de la conformité environnementale du projet Victoire sous la malnutrition, plus, d'une plus. Alors, nous allons nous tourner vers le représentant de la direction générale des ressources en eau du Burkina. M. Bawar, parlez-nous des normes et standards nationales en matière de suivi de la qualité de l'eau au Burkina Faso. Bonsoir à tous, bonsoir au modérateur. Merci pour la parole donnée. Je m'en vais vous donner les standards pour l'évaluation de la qualité de l'eau au Burkina Faso. Il faut dire qu'ils sont des tests réglementaires. Il y a d'abord l'arrêté conjoint 2005-19 portant la définition des normes de comptabilité de l'eau au Burkina Faso. Et les valeurs-guides du décret 2001 définissant les normes de qualité des eaux potabilisables. Ces deux tests sont tous basés sur les normes OMS. Il faut dire que ces deux tests-là fichent les exigences de la qualité que doit respecter l'eau destinée à la consommation humaine afin de garantir la santé publique. Également, en ce qui concerne les paramètres qui sont contenus dans ce degré, ce sont les paramètres physico-chimiques, les paramètres microbiologiques, les métaux lourds et certains micropolyants organiques. Il faut dire que ça vaut environ une vingtaine à trentaine de paramètres contenus dans ces décrets, ce qui permet de garantir la santé publique. En ce qui concerne maintenant les acteurs qui sont impliqués dans le suivi de la qualité de l'eau au niveau des structures de l'État, il faut dire d'abord la direction générale de l'État au niveau du ministère et au niveau des structures de concentré, on a les agences de l'eau et les directions régionales de l'eau. Maintenant, pour ce qui est du suivi de la qualité de l'eau, il faut impliquer les laboratoires, ce qui est donc insuffisant. Donc, pour l'échantillonnage, c'est l'échantillonnage même qui est le vrai problème en ce qui concerne ce suivi de la qualité des eaux. Pour les analyses, il faut identifier un certain nombre de laboratoires au niveau des structures de l'État, tel que le laboratoire de la DGRE, le laboratoire national de santé publique, et certains laboratoires des structures privées comme Aïna et autres, peuvent également faire des analyses complètes. Puis il faut faire une analyse complète. Je vois qu'il y a certains qui ont analysé neuf. Bon, c'est chaud, c'est pas ça, mais il faut une analyse complète qui va permettre, puisqu'on peut trouver des coliformes, on peut ne pas retrouver des coliformes, mais il y a aussi d'autres micro-pollients, tels que le manganèse, le plume, le chrome, et puis les pesticides et autres là. Tant qu'on ne fait pas une analyse complète, on peut dire que la qualité de l'eau est bonne pour ces paramètres contrôlés, mais pour les paramètres non contrôlés, on n'en sait pas. Voilà, donc ces deux paramètres et ces deux tests permettent donc de fisser la qualité, de permettre de suivre la qualité et d'ablier les normes qu'il faut respecter afin de garantir la santé publique. Et au niveau des structures de l'État, il y a les chargés de la police de l'eau qui sont chargés d'appliquer ces réglementations-là et qui sont souvent sur le terrain pour contrôler en cas de non-respect de ces normes-là. Donc, ces fourrages ou ces points d'eau sont systématiquement fermés et c'est pour pouvoir garantir la santé publique. Merci à tous. Merci beaucoup, M. Bawar, pour tes éclaircissements. Maintenant, je voudrais m'adresser à M. Emmanuel Caboret. M. Emmanuel, quels sont les défis majeurs dans les suivis de la qualité de l'eau ? Alors, merci bien. C'est vrai que nous avons vécu une expérience assez riche et nous venons de partager les résultats. Mais il y a eu quand même des défis assez importants. Entre autres, il faut se dire qu'il y a un peu comment améliorer l'implication des services techniques qui sont en charge de l'eau dans nos différentes localités. Nous, nous sommes un projet, nous sommes amenés à partir d'un de ces jours. donc, il y a quand même ceux qui ont la responsabilité d'assurer toute cette continuité et ce sont un peu ces services techniques qui sont en charge des questions de l'eau dans les différentes localités. Donc, le défi majeur, un peu, reste vraiment leur implication réelle au vrai sens du terme dans tout ce processus-là. Il y a également les collectivités locales, vous savez, que ce soit au niveau des formations sanitaires où nous prépare, par exemple, mais, j'allais dire, installe ou réhabilite des forages que ce soit à l'échelle des villages, des communes ou des autres acteurs comme Terreau vit et vit en plus un plan de forage. Il faudrait que l'implication des responsables de ces collectivités-là, on pense aux présents des délégations spéciales actuellement, soit vraiment plus poussée. Et ça, c'est également un défi majeur à relever. Merci bien. Ok, merci pour le partage. Maintenant que nous parlons des défis, M. Barthélémy, avez-vous quelques ajouts? Pour les défis, pour le suivi de la qualité de l'eau, il y a plusieurs défis. On peut citer, entre autres, tel que le manque de laboratoire et d'équipements modernes pour les analyses, surtout au niveau des déconcentrées, au niveau des régions. Et résumé qu'au niveau de la région du centre, non, il y a un laboratoire qui fonctionne tant bien que mal. Il y a aussi le problème des ressources humaines. Également, le financement pour le suivi est insuffisant pour les programmes et les infrastructures de surveillance. Et il y a également les cas de pollution et de contamination des sources d'eau dues aux activités anthropiques, surtout les orpaillards qui poussent un peu partout. Voilà. Et il y a également les problèmes d'insécurité qui ont été soulevés dans une région. Plus ça. Et il y a également les problèmes de changement climatique dues aux variabilités hydrologiques telles que l'augmentation des températures qui a un impact sur la disponibilité et la qualité de l'eau. Et il y a également la sensibilisation. Il y a un manque de sensibilisation et de participation des communautés locales, donc. Voilà. Ce sont, entre autres, les points que je voulais partager. Merci. Merci. Voilà. Merci, M. Barthélémy. On note vraiment qu'il y a encore du travail, beaucoup d'efforts, parce que les défis sont vraiment énormes. Je ne sais pas, Tétouré, tu voudrais aussi ajouter quelque chose pour éclairer davantage au regard des défis dans le poste de la qualité de l'eau ? Ok. Bon, je dirais que c'est principalement les défis que les autres ont relevé. Maintenant, à notre niveau, surtout pour le suivi de la qualité de l'eau, on était vraiment confrontés, comme les autres l'ont dit, aux défis sécuritaires. Ça a vraiment impacté un peu, vraiment, sur notre programme de suivi. Donc, c'est ce que j'ai pu ajouter. Merci. Ah, ok. Donc, c'est le défi d'accès limité suite aux problèmes de sécurité affectés. Je vois tous les projets. Alors, je vais peut-être enchaîner la question. Avez-vous identifié maintenant des solutions vraiment innovantes ou des approches créatives pour surmonter ces défis ? Comme ça, ça peut inspirer aussi d'autres acteurs. Là, je m'adresse à M. Emmanuel Kabouré. Je pense qu'on a assez bien planté le décor avec la description du contexte qui est vraiment marqué par les défis sécuritaires, particulièrement dans les zones d'intervention des trois projets. Alors, qu'est-ce que nous avons fait un peu pour adresser ? Oui, allô. Allô ? Je peux continuer, M. Innocent ? Oui, je peux continuer. Oui, Emmanuel. OK. Alors, donc, je disais qu'essentiellement, nous avons pensé à comment nous allons surmonter les différents défis que nous venons de dénumérer, mais aussi penser à des questions de durabilité. Donc, on ne peut pas ignorer le contexte. Donc, nous avons essayé de former des acteurs clés sur un peu les questions de tout le processus de prélèvement et d'acheminement un peu des échantillons jusqu'au laboratoire. Donc, lors des présentateurs ont un peu décrit tout ce processus-là. Alors, donc, nous nous travaillons particulièrement avec quatre ONG nationales qui sont au niveau local qui ont cultivé, comme une certaine abstinence et qui connaissent un peu le contexte local. Donc, nous nous sommes dit que, d'abord, un, on peut les outiller pour que puissent continuer les activités après le projet, mais également, ça règle aussi le problème d'accessibilité de certaines zones. Donc, ces organisations ont été outillées avec l'appui de nos décesseurs qui étaient le projet Terre-au-Vie et le projet Yidgris qui nous ont dévancé un peu sur le terrain. Et donc, les acteurs de ces ONG ont été formés à toutes ces techniques-là qui respectent un peu toutes les normes de prélèvement, les délais d'acheminement et tout. Donc, ça, c'est vrai. Ça nous permet quand même d'adresser un certain nombre de défis. Aussi, au niveau, on a un peu les co-gères et les prestataires de santé qui ont aussi bénéficié un peu de tous ces renforcements des capacités-là. Donc, l'un dans l'autre, on dispose quand même d'un pôle de personnes ressources, tant au niveau des ONG qu'au niveau des formations sanitaires, également au niveau de la communauté qui sont outillées sur les différents processus liés au prélèvement et à l'acheminement dans le respect des normes et techniques exigées, dans le respect des délais et des différents échantillons qui sont prélévés. Donc, voilà un peu comment nous avons essayé d'innover, de nous adapter un peu au contexte. Merci. Merci beaucoup vraiment des partages très appréciés et édifiants. Alors, parvenir à la mise en place d'une banque de données publique sur la qualité de l'eau aiderait tous les acteurs. Voudriez-vous nous dire comment on peut faciliter la circulation d'informations entre les acteurs de l'eau pour contribuer à l'élaboration de cette banque de données publique sur la qualité de l'eau ? M. Barthélémy. Oui, par rapport aux banques de données, il faut dire qu'au niveau de la DGRE, donc, il avait été initié le système national d'information sur l'eau qui devrait être donc un site qui devrait être alimenté par tout ce qui est de l'eau, que ce soit la qualité de l'eau, en quantité comme en qualité, c'est tout. Et concernant tous les structures, que ce soit la structure de l'État, la structure pour les chercheurs comme l'université et pour tous les ONG, ça devrait donc être un système comme cela. mais le système a été créé, mais jusqu'à présent, ça n'a pas encore été alimenté. Maintenant, pour le moment, on essaie de faire les rapports concernant les différentes études, que ce soit pour le suivi de la qualité de l'eau ou que ce soit pour l'établissement de l'état des lieux des grands bassins hydrographiques en ce qui concerne la qualité de l'eau et également la quantité de l'eau. Ces rapports sont donc publiés sur le site du ministère. C'est un rapport. Il y a des notes hydrologiques qui sont produites chaque mois, surtout en saisons pluvieuses qui sont publiées chaque mois et de façon périodique, pour faciliter le partage d'informations sur l'eau de façon générale, y compris la qualité de l'eau. Il faut dire qu'au niveau du ministère de l'agriculture également, c'est un projet, le projet Paris, je sais que certains ont entendu parler, et en collaboration avec CILS, le comité saïdien inter-états. Donc, il y a un site, une bibliothèque de ce genre qui rassemble tout ce qui est document concernant l'eau. C'est vrai que c'est destiné à l'irrigation, mais ils collectent toutes les informations qui concernent l'eau, y compris la qualité comme en quantité. Donc, il y a certains documents qui sont publiés également sur ce site-là. Voilà. Donc, c'est ce que je peux dire. Il faut aussi encourager le partenariat public-privé pour pouvoir faire le partage de ces informations en ce qui concerne les rapports, les données d'analyse et autres. Puisque nous, on n'arrive plus à aller dans ces zones où vous arrivez à partir et puis faire les analyses, surtout l'Est, le Sahel, et tous les noms. Donc, vous êtes la bienvenue. Merci. Donc, ce qui est important, les données sont disponibles. Donc, on note qu'il y a encore quelques efforts à faire pour vraiment assurer une bonne dissémination. Bon, je n'ai pas fini. Il y a aussi, bon, il faut que j'apprécie, il y a aussi un centre de documentation. S'il vous plaît. Allô, monsieur Bawara. Oui, je voulais compléter. Merci beaucoup. OK, d'accord. Je vais prendre les compléments dans le chat pour que les participants puissent avoir, parce que nous sommes un peu pris par le temps. Il ne nous reste seulement que dix minutes. Et dix minutes, nous avons beaucoup de questions des participants. Et nous aurions vraiment aimé pouvoir répondre au moins à trois ou deux de ces questions avant la fin de notre intervention. Alors, sur ce, je vais inviter monsieur Alousséni. Alousséni, vous êtes toujours avec nous? Alors, autrement, nous allons inviter les participants qui le souhaitent à lever la main pour qu'on puisse avoir deux, trois ou trois interventions avant la fin. Merci de lever la main. Alors, nous avons une question de Alousséni qui s'intéressait à savoir un peu quelles sont les actions directes à l'endroit de la communauté. Quelles actions directes à l'endroit de la communauté avez-vous mené lors de l'étude concernant la présence du mercure provenant de l'orpaillage? Je pense que c'est une question adressée à Terre ou Vie prépare Burkina. Est-ce que rapidement, on peut prendre en charge cette question? Prépare Burkina, Terre ou Vie, est-ce qu'il y a des actions spécifiques que vous avez entrepris auprès de la communauté pendant l'étude concernant la présence du mercure dans l'orpaillage? Alors, peut-être qu'il a posé deux questions parce que je vois une question qui est liée aussi à la décontamination suite à la présence bactériologique. Bon, pour ce qui est du mercure, quand on a fait les différentes analyses, on n'a pas retrouvé de la présence de ce matériau dans l'eau. Maintenant, pour ce qui est des contaminations bactériologiques, ça, oui, microbiologiques, ça, on a eu à procéder à une désinfection des forages au chlore. Voilà. Et puis, bon, avant même de céder la parole, j'aimerais préciser quelque chose. Les neuf paramètres que nous suivons, c'est pas que il faut signaler que nous faisons d'abord une analyse complète lorsqu'on réalise un forage ou on réhabilite un forage. Voilà. Ces paramètres complètes sont déjà analysés. Maintenant, le suivi, c'est de voir de façon continue est-ce qu'il y a une récontamination du forage. Voilà pourquoi on ne refait plus l'analyse complète, mais on se focalise sur les neuf paramètres en se disant que s'il y a la présence d'un des paramètres dans l'eau, ça veut dire que c'est déjà problématique. Voilà. c'était un peu ça que je voulais éclaircir dans l'intervention de la DGRE. Merci. Alors, toujours, la deuxième question, c'est en lien avec l'outil de suivi utilisée. Est-ce que l'outil peut être partagé aux autres acteurs? C'est une question de Nessos, Idoemba. Est-ce que ça peut être partagé aux autres projets pour qu'ils puissent s'en inscrire? le fichier, l'extrait du fichier Excel que j'ai eu à présenter, c'est bien ça? Je pense, oui. Oui, je pense qu'il n'y a pas de problème à cela, comme on est dans un partage d'expérience, si ça peut inspirer, il n'y a pas de problème. Merci, Abibata. Est-ce que parmi les panélistes, il y aura des ajouts apportés aux éclairages donnés par Mme Patera? Non, c'est bon à mon niveau. Il y a Charlotte qui lève la main pour donner des compliments. Charlotte, vous pouvez y aller. OK, merci bien. C'est pour revenir par rapport à l'information qui a été demandée pour le Mercure. Je pense que parmi les trois résultats qui ont été présentés, il n'a pas été dit qu'on a découvert le Mercure. C'est au vu des activités qui sont menées dans la zone Reis 2, notamment l'orpaillage, que M. Congo de Vim Plus a suggéré à ce qu'on prenne en compte aussi le paramètre en lien avec le Mercure. Voilà, c'est cet éclaircissement que je voulais apporter. Merci. Merci, Charlotte. Est-ce que M. Congo voudrait apporter des exercissements en lien avec ce qui a été dit par Charlotte? Juste confirmer ce qui vient d'être dit. Je crois que le représentant de la Direction Générale des Ressources en eux l'a si bien développé en disant que le principe c'est quoi? C'est quand on identifie une contamination, donc il y a des éléments qui peuvent après ouvrir à une analyse beaucoup plus large ou beaucoup plus approfondie. le constat qu'on fait dans le centre nord, c'est qu'il y a beaucoup d'orpaillages qui se développent dans les villages et il y a beaucoup de produits nouveaux, dont le mercure qui est le produit phare utilisé sur les sites midiers. Et c'est à cet effet que le laboratoire a recommandé que désormais, si on peut également tester le mercure pour nous assurer qu'il n'y a pas de contamination au mercure. Sinon, on n'a pas trouvé de mercure dans les analyses que nous avons eu à faire. Merci. Merci beaucoup, M. Congo. Je pense que nous allons mettre un terme à notre événement d'apprentissage avec cette intervention de M. Congo en lien avec le mercure. Nous nous excusons beaucoup parce que le temps n'est pas suffisant pour aborder l'ensemble des questions des participants. Mais nous voulons vous rassurer que nous allons prendre les dispositions pour que toutes les questions soient répondues et nous allons vous envoyer les réponses à travers un peu le rapport de la présente session. Alors, pour clore notre session, nous allons inviter M. le directeur Pays-Arjun, M. Caboret-Emmanuel qui a introduit à prendre la parole pour le mot de clôture. Je vous remercie. M. Caboret. Merci bien, Léon. Je voudrais d'abord remercier les participants, tous ceux qui ont voulu vraiment en savoir davantage participer à ce cadre de partage. Également, tous les présentateurs et mes collègues et panélistes, je réitère mes remerciements à l'USAID qui nous a permis de vivre cette expérience et de partager ses résultats. Et c'est ce qui nous a accompagnés dans le processus de préparation de la session. Et je comprends que le sujet, on ne puisse pas le puiser en si peu de temps. Et je pense que nous restons ouverts et les contacts sont là. C'est vraiment l'esprit qui a animé ce webinaire, partager une expérience que nous avons vécue et conjointement, un travail que nous avons planifié, réalisé, à mutualiser nos expertises, nos ressources. et voilà. Et nous sommes arrivés à un résultat que nous avons voulu partager. Donc, nous restons ouverts, venez vers nous et nous allons en tout cas continuer le processus d'apprentissage et aussi de partager. Donc, je voudrais remercier tout le monde et se dire à la prochaine. Merci bien. Merci, Emmanuel Kabouré et merci à tous.